Sud Radio, les vraies voies qui font bouger la France, les vraies voies de l'emploi, Philippe David. Avec Locke Plus et Apex Location, construisez votre avenir dans un groupe performant. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voies de l'emploi. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voies de l'emploi avec Philippe David ensemble jusqu'à 20h, ça va mon Philippe ? Ça va très bien et vous Cécile ? Oui, ça va bien avec un sujet qui nous intéresse follement, les nouvelles façons d'entreprendre dans un monde qui change avec Nicolas Leroy comme chaque semaine, directeur du recrutement du groupe fiducial et directeur du cabinet FICOBA. C'est vrai qu'on parle beaucoup des employés, de l'emploi, mais un peu moins des entrepreneurs qui méritent en tout cas notre attention. C'est ça, on a beaucoup rencontré de grands groupes justement jusqu'à l'heure ces dernières semaines. Aujourd'hui, on va pouvoir s'intéresser au TPM, qui compte 6 millions de salariés. Aujourd'hui, c'est 45% de la population active. Et donc, c'est eux qui génèrent beaucoup de recrutement et d'emploi. Donc, c'est bien aussi de les mettre à la page. Et on a beaucoup focalisé sur tous ces grands groupes qui génèrent de l'emploi. Mais on va voir aussi que toutes ces entreprises, ces entrepreneurs le font également. Absolument, ce maillage territorial qu'on aime tant, puisque nous sommes la radio des territoires avec Sud Radio. Et au sommaire de cette émission, l'Institut Régional pour la Création et le Développement des Entreprises, ça s'appelle l'IRCE. Eux a pour principale mission de soutenir et d'accompagner les entrepreneurs à travers différentes phases de leur parcours entrepreneurial. En France, près d'un quart des Français souhaitent entreprendre selon Opinion Ouest. Et cependant, la peur de l'échec et le manque de financement peuvent freiner les ambitions. Racheter ou transmettre une entreprise, c'est l'un des grands enjeux de la décennie à venir avec une population qui vieillit. Bon nombre d'entreprises ne trouvent pas de repreneurs malgré l'âge de leur patron. Faut-il reprendre seul ou à plusieurs ? Le choix d'un associé est une décision importante quand on décide de reprendre une entreprise. On va en parler dans un instant avec nos invités. On vous souhaite la bienvenue. C'est Les Vraies Voix de l'Emploi. Et notre invité pour en parler, Christophe Sivelle, est avec nous, directeur général de l'IRCE, de cet institut régional des chefs d'entreprise. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous aurons tout au long de cette émission des exemples d'entrepreneurs dans diverses parties. D'abord, l'IRCE de cette association qui aide les entreprises, elle date de quelle année ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci, Cécile. Alors, l'IRCE a été fondée par des chefs d'entreprise il y a 35 ans maintenant, avec pour vocation de former et d'accompagner en stratégie les dirigeants et les dirigeantes de TPE-PME. Alors, vous accompagnez les dirigeants d'entreprise, mais dans quels domaines ceux-ci ont particulièrement besoin d'être accompagnés ? Alors, dans quasiment tous les domaines. Après, ça dépend du stade où on se trouve, puisqu'on couvre, nous, l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise, depuis la création et l'amorçage du business jusqu'à la valorisation et la transmission de l'entreprise, en passant par tous les leviers de croissance. Et la vraie problématique, souvent, du dirigeant, c'est qu'il a vulgairement le nez sur le guidon, qu'il avance et qu'il ne voit pas le mur qui arrive en face. Et donc, il a besoin d'avoir vraiment cette prise de hauteur et de recul pour penser son entreprise autrement. Et ça, c'est notre vocation aujourd'hui à l'IRCE depuis 35 ans. Nicolas Leroy ? On a vu que pendant le Covid, il a été très générateur, en fait, de création d'entreprises. Est-ce que cette tendance, justement, se confirme dans ces années post-Covid ? Alors oui, après, il y a eu un changement de donne total. C'est-à-dire que le Covid a accentué, je dirais, des transitions qui étaient en latence, avec une vraie problématique aujourd'hui, c'est que les gens ne créent plus pour créer ou n'entreprennent plus pour entreprendre, mais pour donner du sens. Et ça, on le voit dans toutes les strates, je dirais, de l'emploi, mais particulièrement dans l'entrepreneuriat, où on a effectivement aujourd'hui des dirigeants qui disent, au-delà du modèle économique, j'ai besoin de créer ou de reprendre quelque chose qui a du sens avec souvent une mission d'utilité sociale, sociétale ou environnementale. Et ça, c'est relativement nouveau. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés rencontrées par les entrepreneurs ? Pourquoi cette association ? C'est quoi ? Vous dites qu'ils ont la tête dans le guidon, mais finalement, ils font face à quoi ? Ils font face au métier de chef d'entreprise, qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école a priori, mais qu'on découvre souvent sur le tas. Et ils ont à gérer l'intégralité de leur boîte, entre d'un côté la vision qu'ils avaient, de la projection qu'ils faisaient en tant qu'entrepreneurs, et la réalité de l'entreprise, il se passe souvent un monde. Et donc, on est là pour à la fois les aider à exprimer leur ambition entrepreneuriale et puis leur donner les outils, les faire grandir dans leur posture managériale pour qu'ils puissent faire grandir leur entreprise. Et donc, on apprend sur le tas, souvent, de ces échecs. Et c'est comme ça qu'on avance avec les entreprises. Et ça, c'est essentiel. Et souvent, le dirigeant ne raisonne pas formation pour lui. Il a plutôt l'impression que c'est pour ses collaborateurs, puisque lui, il a des problématiques très opérationnelles. Et souvent, il confond formation et manque d'opérationnalité. Alors qu'en fait, c'est complètement lié. Et ça, c'est vraiment un travail au quotidien. C'est d'amener le dirigeant à apprendre de son entreprise et à se former tout au long de la vie de son activité. Mais ça veut dire quoi ? Vous faites quoi ? Des ateliers ? Vous allez les accompagner individuellement ? Vous leur... C'est quoi ? Il y a des réunions entre vous, justement, pour évoquer les problèmes et trouver des solutions ? Oui, tout à fait, Cécile. En fait, l'idée, c'est vraiment d'intégrer un parcours structurant qui va durer plusieurs mois. Raison d'aller de deux ateliers par mois. Un chef d'entreprise sort de chez lui, sort de sa problématique du quotidien, échange avec un groupe de pairs. On est à peu près une quinzaine de dirigeants et des experts qui vont pousser dans ses retranchements le chef d'entreprise pour envisager son entreprise autrement. Et donc, pour dire, aujourd'hui, concrètement, comment vous fonctionnez ? Comment on pourrait aller peut-être encore plus loin ? C'est quoi les points de blocage ? Et comment on peut avancer ? Donc, on va les faire à la fois grandir, prendre de la hauteur, et en même temps, se poser les vraies bonnes questions qu'ils ne se seraient peut-être pas posées seules. Donc, il y a vraiment l'effet miroir qui est fondamental. Pour votre association, donc c'est l'IRCE, bien sûr, la réussite d'une entreprise repose sur la capacité de son dirigeant à être agile, à voir loin. Qu'est-ce qu'être agile pour un dirigeant d'entreprise ? Être agile, c'est... Puisqu'en fait, entreprendre, c'est prendre entre ses mains. Donc, c'est-à-dire que personne n'a forcé un dirigeant à entreprendre. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'une fois qu'on a décidé de s'emparer d'un sujet pour le maîtriser, on ne reste pas figé par rapport à un schéma qu'on avait imaginé. Mais au contraire, remettre en cause en permanence. Donc, il y a bien sûr de l'humilité et surtout cette capacité à remettre en permanence sur le tapis son ouvrage et son projet pour l'envisager différemment. Et donc, c'est tous les jours qu'il faut peut-être réinventer son entreprise. Et ça, le Covid a vraiment accentué et accéléré ce phénomène. Alors, moi, je rencontre dans mon métier beaucoup de gens qui sont salariés et qui aimeraient justement passer de côté entrepreneur. Est-ce qu'il y a une qualité qu'il est nécessaire d'avoir ? En tout cas, pour réussir, justement, est-ce que vous avez constaté, vu votre expérience, en tout cas, des liens entre ces différents entrepreneurs qui ont réussi ? Il faut être courageux, déjà. Ce que j'allais dire, c'est vraiment être capable d'affirmer ses volontés, ses valeurs et son ambition. Et surtout, de rester aligné. Parce que souvent, quand on parle de réussite, on parle du nombre d'emplois, du chiffre d'affaires qu'on a créé, etc. Nous, le baromètre vraiment de la réussite entrepreneuriale, c'est le plaisir. Si 20 ans après avoir créé, on voit le dirigeant qui a toujours la banane, qui sait pourquoi il se lève le matin et qui a l'énergie, c'est qu'il a réussi son projet, même si son projet, peut-être que pour certains, serait modeste. Donc, vraiment, c'est cette capacité à faire bouger les lignes, à se remettre en question et à prendre plaisir dans ce qu'on fait et dans l'apprentissage du quotidien parce que rien n'est jamais acquis dans l'entrepreneuriat. Justement, on va voir des exemples dans un instant. Christophe Silveil, vous restez avec nous, directeur général de l'IRCE, cet institut régional des chefs d'entreprise. Et Thibaut Venedia sera avec nous, cofondateur d'une belle entreprise aussi. Ça s'appelle Ipsago. Allez, à tout de suite. On fait une petite pause. On revient dans un instant. Sud Radio, 19h20, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi, mais surtout les vraies voix des entrepreneurs ce soir avec l'Institut Régional pour la création et le développement des entreprises. Et son président, directeur général surtout de l'IRCE, est avec nous. Christophe Sivelle, l'Institut Régional des chefs d'entreprise et notre consultant spécialiste aussi, Nicolas Leroy. Vous le connaissez bien maintenant, directeur du recrutement du groupe fiducial et directeur du cabinet FICOBA. Et notre invité témoin, Thibaut Vénédia, qui est avec nous, cofondateur de cette entreprise, Ipsago. Merci d'avoir accepté notre invitation. On évoquait les qualités avec le directeur général Christian Sivelle il y a quelques instants d'un entrepreneur. Vous, la démarche d'être entrepreneur, c'était quoi finalement ? Est-ce que vous avez déjà été salarié ? Est-ce que vous avez fait ça toute votre vie ? Et racontez-nous un peu votre histoire. Alors, mon histoire, moi, oui, j'ai déjà été salarié pendant longtemps puisque j'ai travaillé, j'ai fait toutes mes études en apprentissage et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans le commerce, dans l'informatique et la santé. Et comme beaucoup, au moment du confinement, j'ai eu le sentiment de ne pas apporter assez de valeur à cette planète et j'ai décidé de me lancer dans un projet engagé autour de l'alimentaire, effectivement. Alors, vous justement, vous êtes une entreprise vertueuse de l'économie circulaire puisque vous fabriquez des biscuits et des pétales fruités avec, par exemple, l'équivalent du mou de raisin, c'est-à-dire le déchet pour faire de la bière. Racontez-nous, c'est génial. Alors, ce n'est pas un déchet, déjà, première chose. C'est une ressource. C'est une ressource après la bière, c'est ça. C'est ça. En fait, ce qu'on a constaté, on a fait un constat, déjà dans le monde, c'est 23 tonnes de fruits et légumes qui sont jetées chaque seconde. Donc, c'est un constat qui est choquant. Et nous, on a décidé de commencer à travailler avec des producteurs de fruits et légumes qui avaient ce qu'on appelait des écarts de tri, des fruits et légumes de bout de champ, comme ils aiment les appeler. Donc, il faut savoir qu'un producteur, il va avoir 10, 20 à 30 % de sa production qui est écartée par rapport à des défauts esthétiques, par rapport à des calibres. Et donc, nous, on a décidé de s'engager auprès de ces producteurs de la région sud pour finalement revaloriser ces fruits et légumes écartés, en faire des farines tout en conservant les nutriments parce qu'on va utiliser des techniques de séchage qui vont permettre justement d'avoir des farines qu'on va pouvoir non seulement conserver longtemps, mais en plus réemployer de la meilleure des façons avec une préservation des nutriments. Et puis, oui, effectivement, on va utiliser ce que vous appelez déchets, ce que moi, j'appelle ressources, qui sont en fait plus communément appelés coproduits. Donc, on va par exemple travailler avec des brasseurs, effectivement, qui font leur bière avec de l'orge maltée ou d'autres céréales maltées. Et en fait, nous, on va récupérer cette céréale une fois qu'elle a donné tout son sucre et une partie de son gluten aussi à la bière. Et avec des techniques qu'on a développées pendant un an, on va faire des farines qui sont extrêmement riches en fibres, en protéines, mais surtout qui ne contiennent plus de glucides. Nicolas Leroy. Alors, vous avez fait le virage de beaucoup de salariés pendant le Covid, enfin, en tout cas, le virage rêvé par beaucoup de jeunes. En quoi votre vie a changé finalement au quotidien et qu'est-ce que vous pouvez nous dire en auditeur en termes de satisfaction personnelle dans ce virage qui est quand même important ? Oui, alors la satisfaction personnelle, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, surtout d'une entreprise engagée, on l'a, c'est ce que je recherchais. Maintenant, en termes de vie personnelle, c'est un petit peu plus compliqué, évidemment, parce qu'au-delà d'être une biscuiterie artisanale qui pourrait en soi, dans un schéma classique, faire du chiffre d'affaires assez rapidement, nous, on a décidé plutôt de monter une start-up de l'agroalimentaire, de la foodtech, en développant des techniques qui nous vendent, en créant des nouvelles matières premières, ce qui passe par beaucoup de recherches et développements, beaucoup d'investissements et en fait, on fait le travail de quatre, cinq personnes et ça, je l'ai fait seul ou avec mon associé Renaud pendant presque deux ans. Aujourd'hui, ça commence à aller un petit peu mieux parce qu'on commence à avoir une petite masse salariale et des gens qui vont développer avec nous l'activité, mais c'est vrai que les premières années, et je suis encore dedans, c'est très compliqué à aménager sa vie personnelle de sa vie professionnelle. Christophe Sivelle, alors forcément, ça c'est un entrepreneur qui a des ambitions qui sont des grandes ambitions fortes, puisque là, il y a vraiment de la techno, c'est une vraie entreprise recherchée, on ouvre juste un magasin, donc là, il y a un accompagnement forcément qui est particulier sur la gestion de l'industrie entre guillemets et puis sur la gestion finalement du personnel. Comment ça se passe d'accompagner notre invité Thibaut Vénézia ? Effectivement, Thibaut, on l'a accompagné sur plusieurs parcours, l'idée c'est vraiment de se caler, on n'a pas nous de dogme au niveau de l'entrepreneuriat, on se cale par rapport à lui, c'est lui qui décide, c'est lui qui prend les risques, donc c'est lui qui décide. Nous, on est là encore une fois pour l'éclairer, pour l'amener en disant tiens attention, là, peut-être que tu oublies d'envisager telle chose, là, peut-être que ça serait mieux de recentrer sur tel aspect, c'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment comme un coach, comme un guide qui va permettre à la fois, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, d'apporter du contenu, mais surtout de se caler par rapport à la hauteur. De prendre de la hauteur, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Exactement, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, je dirais que son métier, il le connaît, on n'est pas là pour le lui apprendre, en revanche, ce dont il a besoin, c'est cette prise de hauteur et de recul parce qu'encore une fois, quand on est seul aux manettes, il le disait très justement, même s'il a un associé, on ne voit pas forcément le mur qui arrive et il faut qu'on contourne et plus on l'anticipe, moins la chute est brutale. Voilà, donc c'est vraiment, encore une fois, la vocation et je crois que tout dirigeant aujourd'hui vit d'une solitude compliquée parce qu'il est seul à prendre des décisions et des décisions qui n'engagent pas que lui. Thibaut parlait de sa famille, c'est engager sa famille, sa vie de couple, mais aussi ses associés et demain ses salariés. Et Thibaut Venézia, à quel moment vous vous êtes dit il faut que je fasse appel à l'IRCE par exemple sur pourquoi et quand ? Ça a été un vrai tremplin pour moi l'IRCE parce que je voulais depuis longtemps déjà créer une entreprise et en fait, j'ai suivi la première formation qu'ils proposent, à savoir création d'entreprise qui m'a vraiment en fait mis le pied à l'étrier. J'avais un concept qui n'était pas forcément exactement celui-là au début et ça m'a permis finalement avec un système d'entonnoir finalement d'arriver à comprendre exactement là où je pouvais définir une stratégie fonctionnelle pour cette entreprise. Et en fait, c'est vrai que par tous ces intervenants à l'IRCE, tous très compétents, ça m'a permis vraiment d'un point de vue communication, marketing, commercialisation, logistique, d'arriver finalement à une stratégie qui tient la route. Et une dernière question, vous êtes une entreprise à mission, qu'est-ce qu'une entreprise à mission ? Oui, c'est très important et d'ailleurs l'IRCE m'a aussi beaucoup accompagné sur ça. Je pense que je les ai un petit peu accompagnés aussi parce qu'on était un petit peu au fondement des entreprises à mission. On a essuyé entre guillemets les pots cassés et du coup, on s'est rapproché d'ailleurs d'un cabinet d'avocats qui intervient pour l'IRCE et qui aujourd'hui se spécialise un petit peu dans l'entreprise à mission. L'entreprise à mission, c'est un statut qui est né de la loi Pacte de 2019 et qui a en fait pour ambition d'aligner des enjeux qui sont sociaux et environnementaux. Par exemple, nous chez Ipsago, on a trois grandes missions. La transition vers une alimentation plus saine et durable. La réinsertion sociale parce que tous nos sachets sont étiquetés en sachets dans des prisons par des détenus et bien sûr, la lutte contre le gaspillage alimentaire à la source. Donc, on a des objectifs qu'on doit respecter et on est contrôlé chaque année, tous les deux ans en réalité par un organisme tiers indépendant envoyé par la COFRA qui vient en fait contrôler simplement ce qu'on a annoncé, nos objectifs. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup Thibault Vénézia d'avoir été avec nous, cofondateur de Ipsago et puis on vous garde Christophe Sivelle, directeur général de l'IRCE, Institut Régional des Chefs d'Entreprise. On va vous parler de ces entreprises des entrepreneurs qui rachètent, non pas qui créent une entreprise mais qui rachètent l'entreprise de quelqu'un d'autre. On en parle dans un instant. On parle d'emploi et d'entreprises de jeunes et belles entreprises et un peu moins récentes aussi avec l'Institut Régional de la Création et du Développement des Entreprises avec son directeur général qui est avec nous, Christophe Sivelle. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Nicolas Leroy est avec nous, directeur du recrutement du groupe fiducial et directeur du cabinet Ficoba et cette belle entreprise aussi, nouvelle, ça s'appelle Kofima 13 et Quentin Noël est avec nous, le dirigeant de Mador et Kofima 13. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, cette entreprise, Christophe Sivelle, c'est une entreprise que vous avez accompagnée pour le rachat, si je ne m'abuse. Tout à fait, parce que c'est vrai que souvent, sur l'entrepreneuriat, on a en gros, sur 10 personnes qui entreprennent, on en a plutôt 9 qui veulent créer une entreprise en partant de rien, alors qu'il y a tout un pan de l'activité destiné à la transmission. Il faut savoir qu'on a un peu plus de 700 000 entreprises en France qui sont dirigées par des chaînes d'entreprises qui ont plus de 55 ans, donc va se poser la question de la transmission dans les 10 ans à venir et donc il faut inciter aussi ceux qui veulent entreprendre à aller regarder côté reprise d'entreprise, donc racheter une entreprise existante pour pouvoir la développer et c'est ce que Quentin a fait avec une particularité, c'est que c'est un très jeune repreneur. En général, le repreneur, il a plutôt en profil 45 ans et donc il a bousculé tous les codes. Quentin, il va nous expliquer un petit peu son parcours de reprise. J'avais une question concernant le financement parce que beaucoup de gens veulent se lancer. Aujourd'hui, est-ce que vous apportez du conseil et en tout cas concernant le financement et en tout cas pour le démarrage de l'entreprise ? Est-ce que c'est souvent ça qui permet ou pas d'amorcer la pompe ? Complètement. C'est-à-dire que quand on dit qu'il faut qu'on aligne ses valeurs et puis la vision de son entreprise, c'est aussi qu'il faut qu'on donne les moyens de l'ambition qu'on a et donc c'est à côté des apports qu'on peut mobiliser, c'est aller chercher les financements complémentaires que ce soit à la fois auprès des partenaires classiques bancaires. On a d'ailleurs quasiment toutes les banques qui aujourd'hui soutiennent notre mission pour pouvoir relayer la bonne parole auprès des chaînes d'entreprise que ce soit les aides publiques, la levée de fonds quand c'est possible et nécessaire. Donc il y a tout un travail d'ingénierie financière qu'on fait aux côtés du dirigeant pour que son projet soit une réalité. Alors Quentin, vous avez repris deux entreprises. Est-ce que ce n'est pas la méthode quelque part même si elle est plus onéreuse évidemment, la plus facile puisqu'on a déjà la trésorerie, le portefeuille client et la structure ? Alors oui, bonjour, moi c'est Quentin Noël, le dirigeant maintenant de la société Mador Hydraulique et Consumat 13. Donc pour répondre à votre question, moi j'ai toujours dit aujourd'hui la reprise c'est la facilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens qui créent une société ils ont plus de mérite que quand on reprend une société, selon moi. Après c'est deux types de problématiques différentes. C'est-à-dire que quand on crée une société on part zéro, et on peut être content de tout ce qu'on crée. Par contre, quand on fait de la reprise, donc là on achète des chiffres, on fait des audits sur les sociétés, on a une image à l'instant T de la société et sur un passé, mais on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dans la société. c'est-à-dire les ressources humaines, la technicité qu'on a au sein de la société, les marchés, l'état des marchés. La valorisation du stock. C'est ça. Il y a énormément de sociétés qui sont rachetées où en fait on a une valeur qui est fausse des stocks. Quant à Noël, est-ce que c'est une entreprise dans vos compétences ou c'est juste le cadre d'être finalement dirigeant d'entreprise qui vous intéressait ? Non, moi c'est les deux. On va dire c'est dans la complémentarité de ce que je faisais avant. J'ai pu passer un cap en étant dirigeant d'entreprise mais ça reste dans un domaine que je maîtrise et que je connais. Donc non, pour répondre à la question, c'est sur les deux. Donc pour répondre à la direction et ça reste dans un domaine que je connais. Pour moi, il y a certaines sociétés dans certains secteurs d'activité où si on n'est pas du milieu, on peut avoir différentes problématiques. Nicolas Leroy. Alors quand vous dites que c'est facile de reprendre aujourd'hui une société... C'est pourtant très courageux. C'est assez courageux parce que vous prenez aussi le passif. Mais justement, comment on peut en tant qu'entrepreneur développer la société mieux que le précédent à qui vous l'avez reprise ? Alors non, c'était une caricature. C'est la facilité par rapport au rachat, à la création. Oui, vous ne démarrez pas de zéro, c'est ça que je voulais dire. On ne part pas de zéro, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a déjà des clients, il y a déjà un marché, il y a tout ça en fait. Une trésorerie, etc. Il y a tout ça. Exactement. Est-ce qu'un des principaux défis d'un entrepreneur qui rachète une entreprise, ce n'est pas de s'intégrer dans sa propre entreprise parce qu'il y a déjà des salariés qui ont des habitudes, qui ont des us et coutumes, etc. Ce n'est pas compliqué à faire ? Alors c'est un travail de tous les jours. C'est très compliqué, pour être honnête, surtout quand on reprend dans une société où moi, personnellement, j'ai 26 ans et la moyenne d'âge de mes employés est de 45 ans. Ah oui. Donc c'est quoi ? C'est un problème de légitimité pour vous ? Alors, moi, j'ai eu la chance de racheter une société dans un domaine très technique où j'étais moi-même directeur technique dans ce domaine par le passé. D'accord. Donc j'ai quand même quelques bases et j'ai de la crédibilité auprès des équipes, techniquement, en tout cas. Donc ça facilite quand même les éléments. Oui. Christophe Sivelle, est-ce que ça aussi, ça se travaille ? Effectivement, les problèmes de génération, d'avoir un jeune entrepreneur qui arrive, est-ce qu'on le travaille aussi sur la psychologie, sur la façon de s'adresser à ses employés ? Ça, c'est un vrai sujet aussi. Mais complètement, et c'est l'essentiel. C'est-à-dire que souvent, le repreneur qu'on a, il est très technique, il veut comprendre la valorisation de l'entreprise, il veut, alors que la réalité, c'est une rencontre humaine. Et on parlait d'humilité du dirigeant et il en faut beaucoup quand on est repreneur, c'est d'être capable de se mettre dans un premier temps dans les chaussons de l'autre pour dire, s'il a développé son entreprise, même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a mis en place, j'ai au moins l'humilité de regarder d'abord comment il a fait, pourquoi il a fait ces choix-là, et puis progressivement commencer à mettre ma propre patte. Alors que, et c'est ce que disait Quentin, quand on crée, on part de rien et donc le champ est ouvert. Là, c'est un peu différent, donc il y a vraiment cette humilité, cette capacité d'observation. Il ne faut pas tout balayer, c'est ce que vous dites. Ah mais complètement, et vraiment, on dit d'ailleurs, quand on fait un diagnostic qu'on est extérieur dans l'entreprise, il va falloir entre, allez, six mois et un an pour vraiment comprendre de l'intérieur ce qu'est l'entreprise et de pouvoir dire, ça y est, je comprends comment elle fonctionne et voilà quelle stratégie nouvelle je peux lui donner. Nicolas Leroy. Est-ce qu'il y a des possibilités pour quelqu'un qui voulait reprendre une entreprise justement de s'adresser à vous pour avoir justement une espèce de panel d'entreprises aujourd'hui à reprendre ? Est-ce qu'il y a des moyens justement de sourcing d'entreprises à reprendre ? Bien sûr, ça fait partie de la grosse difficulté du repreneur, c'est de trouver l'entreprise cible parce que même si on disait tout à l'heure il y a 700 000 entreprises à vendre en France, la réalité c'est qu'aujourd'hui pour une entreprise vendable donc qui est finançable par quelqu'un qui vient de l'extérieur vous avez une dizaine de repreneurs crédibles qui ont la capacité financière et la compétence pour racheter. Donc ça veut dire qu'on est sur un marché qui est souvent tabou où les entreprises se vendent soit sous le manteau c'est-à-dire par connaissance et donc il y a bien sûr et heureusement des fichiers d'entreprise il y a des sites internet spécialisés mais ça veut dire que le repreneur va aussi aller chercher un marché caché et donc on l'aide à ce niveau-là bien sûr. Quentin Noël sur qui s'appuie-t-on quand on rachète une entreprise ? Un très bon expert comptable au compte ? Un avocat en droit des affaires ? Sur qui on s'appuie ? Sur soi-même ? Et soi-même bien évidemment on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Pour moi le conseil c'est très important. Moi aujourd'hui j'ai pu racheter deux sociétés en huit mois parce que j'ai des très bons conseils à mes côtés. Dans le conseil j'entends des avocats spécialisés en juridique et fiscal des avocats spécialisés en social parce qu'aujourd'hui c'est une grosse partie dans la gestion d'une société des expérimentables qui soient capables de sortir des tableaux de bord qui nous donnent directement les éléments financiers rapidement qui peuvent nous accompagner sur la valorisation d'une société avec des organismes type initiative ou réseau entreprendre qui sont des réseaux qui aident les entrepreneurs à se développer et qui font des prêts d'honneur qui nous permettent nous derrière d'aller chercher des effets de levier auprès des banques avec des organisations comme l'IRCE qui donnent des formations moi j'ai fait partie de ce circuit-là donc non il y a énormément de partenaires quand même on a la chance en France d'être vachement aidé et il y a beaucoup d'aides qui aident à reprendre justement des sociétés ou à créer des sociétés est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels ne pas tomber parce qu'est-ce qu'il faut regarder vous disiez on a des conseils est-ce que vous avez des conseils à donner aux potentiels repreneurs la trésorerie les stocks tu en parlais Philippe est-ce qu'il y a justement la gestion de l'humain est-ce qu'il y a des paramètres fondamentaux à vérifier quand on rachète une entreprise c'est assez vaste comme question parce qu'en fait il y a tout à vérifier il y a tout à contrôler et je pense moi aujourd'hui ça fait 8 mois et je découvre encore des choses dans la société alors que je passe je passe 7 jours sur 7 et 15 à 16 heures par jour à travailler pourtant je découvre encore des choses Christophe Civelle on se rend compte finalement que ces entrepreneurs c'est 1000 métiers en même temps il faut être un bon manager un bon dirigeant un bon financier un bon commercial en fait c'est ça qui est compliqué aussi oui tout à fait mais qui est attirant aussi voilà ce que j'allais dire c'est la richesse du métier parce qu'on est vraiment acteur de son devenir et encore une fois c'est pour ça qu'on entreprend en général c'est vraiment pour dire bon ben ok c'est pas la problématique du salariat c'est dire finalement je maîtrise la prise de décision par rapport à des actions qui me paraissent évidentes et encore une fois je pense que cette remise en cause cette agilité comme le disait très justement Quentin il faut aussi accepter quand on entreprend et encore plus quand on reprend une zone d'incertitude c'est de dire on peut pas tout découvrir avant et le temps nous fera découvrir par la suite des choses qu'on n'a pas vues et heureusement qu'on les aurait pas vues avant qu'on les avait pas vues pardon avant parce que souvent on a des reprenants qui disent si j'avais découvert ces éléments avant de reprendre j'y aurais pas été et j'aurais fait la plus grosse erreur de ma vie donc c'est aussi pas entreprendre c'est bien sûr minimiser mais c'est oser et à un moment donné être capable de dire ben ok il y a une zone d'incertitude j'y vais quand même parce que l'entreprise c'est celle que j'ai décidé de reprendre en tout cas c'est très inspirant ces entrepreneurs merci beaucoup Quentin Noël merci à vous dirigeant de Mador et Kofi Matrej et embrassez les mouettes qu'on vient d'entendre Christophe Sivelle vous restez avec nous et dans un instant il y a aussi un autre paramètre c'est l'association est-ce que c'est difficile finalement de trouver un bon associé de s'entendre d'avoir la même ligne on va en parler avec encore une belle entreprise dans un instant c'est l'entreprise Lady Cocotte et Laura Boss et Marie-Anne Falcone seront avec nous à tout de suite 19h20 les vraies voix de l'emploi on aime beaucoup on aime beaucoup ces vraies voix de l'emploi surtout des entrepreneurs haineuses voilà parce qu'on est ravis de les accueillir ce soir avec Christophe Sivelle qui est avec nous directeur général de l'IRCE institut régional des chefs d'entreprise Nice et Ex-Provence avec de très jolis invités pour un très joli projet ça s'appelle Lady Cocotte et Laura Boss et Marie-Anne Falcone sont avec nous bonsoir merci on est ravis de vous accueillir alors Christophe Sivelle je le disais en prélude avant la pub l'association trouver un associé c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui quand on monte une entreprise parce qu'au début tout est beau tout est gentil tout est génial et puis tout à coup les aléas de la vie et de l'entreprise font que parfois ça crée des dissensions et des problèmes en interne oui et puis c'est toujours pareil quand on porte un projet c'est un peu comme un bébé on n'a pas forcément envie de le partager donc il y a aussi cet apprentissage qui est de dire je suis conscient ou consciente que seul ça ne pourra pas le faire et donc il va falloir qu'on travaille à la fois sur une conjonction de compétences mais aussi une rencontre je crois que la réalité elle est là c'est une aventure humaine et on se dit mais oui c'est une évidence mais ça ne suffit pas c'est quand même un mariage on sait que ça peut finir en divorce qu'est-ce qu'on met en place avec un pacte d'actionnaire pour mettre en place les choses se dire les choses les écrire et revenir sans arrêt sur cette feuille de route pour la partager et vérifier qu'on garde toujours le même cap je rebondis et vous avez raison de le dire de le dire qu'il faut préparer on dit toujours dans une entreprise son divorce avant son mariage c'est-à-dire qu'il faut bien anticiper pour que tout le monde soit bien protégé bien protégé à l'avenir vous êtes d'accord avec ça Christophe Sibel ? oui mais complètement encore une fois c'est de l'anticipation et un dirigeant il a souvent le nez sur le guidon on en parlait tout à l'heure et il faut prendre de la hauteur et du recul pour anticiper anticiper et anticiper et on limite les risques comme ça on ne peut pas les empêcher et tant mieux c'est aussi partie de la réussite entrepreneuriale mais voilà c'est fondamental de se dire les choses de les écrire on reste dans un monde un peu trop oral aujourd'hui et le fait de s'écrire une feuille de route quand on est deux et bien on se challenge un an après on se dit mais tiens on a écrit ça et quand c'est écrit on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt il faut qu'on avance et il faut qu'on y aille en tout cas tout a l'air de bien aller là pour l'instant alors Laura Boss et Marianne Falcone quels sont les points essentiels à valider ensemble avant de s'associer outre évidemment la répartition du capital le pacte d'actionnaire et tutti quanti donc en effet je dirais qu'avant tout on en a parlé c'est une aventure humaine et le fait que ça match entre nous parce que apprendre à se connaître il faut savoir que nous on ne se connaissait pas avant on s'est découvertes dans le cadre vraiment de nos activités respectives vous n'étiez pas amies rien du tout ah oui c'est vrai on ne se connaissait pas du tout on aurait pu se rencontrer donc dans un événement qui avait été organisé par l'IRCE l'APEC etc qui s'appelait adopte ton associé parce qu'on était présents tous deux mais on s'était on s'était reconnus on s'était on s'était rencontrés avant parce que par hasard parce que Laura dans son activité vendait des rachetés des jouets et moi j'étais présidente de l'association des parents d'élèves et j'étais intéressée par les collectes de jouets dans le cadre voilà de on va dire de valeurs communes sur le réemploi du jouet et c'est ce qui nous a rapprochés en premier lieu c'est nos valeurs communes et je pense que c'est un fondamental quand on souhaite s'associer de s'assurer qu'on a des valeurs communes au-delà de toute la paperasse d'abord qu'on partage les mêmes valeurs Nicolas Laurent alors je suis assez fasciné que vous ne connaissiez pas avant alors comment on décide d'acter comme ça un mariage professionnel toutes les deux sans se connaître est-ce que vous avez passé un entretien d'embauche ou enfin excusez-moi un coup de foudre c'était un coup de foudre professionnel comment ça s'est passé alors en fait ça ressemble un peu à ça c'est vrai qu'on s'est rencontrés sur un tout autre sujet que l'association et à la fin de notre déjeuner en fait on est parti en se disant à la fin elle, Marianne qu'elle cherchait à s'associer et moi en tant que fondatrice j'étais seule et je cherchais aussi quelqu'un pour venir avec moi on se l'est dit à la fin et puis on s'est séparés et en fait chacune ça nous a trotté dans la tête en se disant mais attends il faut qu'on se rappelle en fait et du coup on s'est rappelé et en fait c'est au fur et à mesure de discuter ensemble on voyait bien que ça matchait qu'on avait la même vision pour l'avenir de l'entreprise qu'on se ressemblait aussi dans nos vies perso enfin on avait des priorités communes et en fait et après au-delà de ça il y a eu quand même on s'est rendu compte d'une complémentarité de compétences qui aurait fait qu'au-delà de bien s'entendre parce que ok on s'entend bien mais le but c'est quand même de faire grandir l'entreprise on pouvait ensemble faire grandir l'entreprise et ouais c'est assez étonnant aujourd'hui vous êtes à la tête du premier site d'achat et de vente de jouets d'occasion parce que c'est aussi l'intérêt de parler de votre entreprise quelles sont les compétences que l'une a et que l'autre n'a pas parce que ça aussi c'est intéressant ou que vous partagez ou que vous partagez bien sûr alors effectivement on va dire on en partage quand même beaucoup mais on va dire que moi j'ai créé l'entreprise donc j'ai une très bonne connaissance du marché de par mes trois ans d'expérience et des compétences dans le commerce parce que c'est là-dedans que j'ai fait toute ma carrière et Marianne et moi donc j'ai une expérience technique déjà à la base je suis une scientifique de formation mais aussi j'ai dirigé des business units j'ai fait de la direction commerciale mais j'ai toujours été dans des entreprises à très forte croissance et ce que j'ai appris à faire pendant 15 ans c'est prendre une petite structure l'organiser pour pouvoir la faire grossir très vite et on est à ce moment-là dans cette start-up que j'ai intégrée et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à passer à l'échelle Nicolas Leroy alors justement vous envisagez derrière de recruter de développer la société est-ce qu'on peut imaginer justement que vous fassiez appel à un autre associé ou est-ce que l'association ça reste quand même pour les gens qui ont commencé au démarrage on a beaucoup de parler de mariage ce n'est pas aménageable troisième associé ou troisième associé alors moi juste pour rebondir là-dessus j'ai tellement entendu l'association c'est comme un mariage mais bon et en bon nom moi j'ai mis 12 ans à choisir mon mari je n'aurais pas mis 3 mois à choisir pour moi c'est différent ça reste du boulot il faut écrire les choses il faut faire un pacte d'associés et mon entreprise ce n'est pas non plus un enfant que je ne veux pas partager moi et Marianne on a cette vision assez commune de se dire ok ça va on s'engage dans une entreprise professionnelle dans une aventure professionnelle donc ça c'était important est-ce que vous envisagez justement de agrandir justement cette association parce qu'on peut l'imaginer que quelqu'un du coup vous soyez peut-être plus ouverte du fait que vous ne connaissiez pas avant complètement on n'est pas du tout fermé au contraire on sait qu'on aimerait même faire rentrer des acteurs industriels avec lesquels on discute aujourd'hui pas forcément des personnes physiques mais plutôt partir sur des industriels qui pourraient avoir une autre complémentarité et c'est vraiment ce qui nous rassemble aujourd'hui c'est de faire grandir notre business donc on mettra tout en oeuvre pour faire grandir notre business et pour pouvoir en effet faire grandir l'entreprise et le dernier mot de la fin avec Christophe Civelle oui j'allais dire pardon Cécile avec aussi cette volonté que vous avez toutes les deux de faire grandir l'entreprise il y a une levée de fonds qui va être envisagée et quand on parle de levée de fonds nécessairement on va intégrer de nouveaux actionnaires dans l'entreprise et c'est très bien d'ailleurs parce que ça permet aussi de dire il y avait de l'affect dans votre rencontre et ce binôme il y en aura un peu moins avec les gens qui vont réussir même s'ils pourront avoir de l'affect on n'est plus sur les mêmes dimensions et là ça permet de rééquilibrer un actionnariat qui est vraiment business parce que trop souvent en France on confond l'actionnariat avec le copinage et on se dit on est potes depuis toujours on va s'associer c'est danger parce qu'on est sûr de perdre un copain donc là c'est l'inverse c'est à dire que là on s'unit parce qu'on a une vision commune du business absolument merci beaucoup merci beaucoup en tout cas Christophe Sivelle d'avoir été avec nous directeur général de l'IRCE institut régional des chefs d'entreprise avec des chefs d'entreprise de talent ce soir avec nous merci mesdames Laura Boss et Marianne Falconet je vous invite à un site bien entendu à acheter des jouets ça s'appelle Lady Cocotte c'est un site formidable qu'on aime beaucoup allez merci beaucoup passez une très belle soirée merci beaucoup Nicolas Leroy merci Philippe David on se retrouve demain à partir de 17h dans les vrais bois on remercie notre équipe formidable merci Thomas merci Aude et bien nous on reprend notre association demain à 17h c'est ça à 20h de l'essentiel de Sud Radio juste après le flash de 20h tout de suite Cécile de Ménibus dans Sud Radio à votre service en attendant à demain 17h pour les vrais bois salut bonne soirée Sous-titrage ST' 501